Bonjour, je m'appelle Steven Renaud Restrepo, je suis docteur au laboratoire d'astrophysique de Marseille dans le groupe système planétaire. Dans l'antiquité on connaissait les six planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre qui a quand même été considérée pendant très longtemps comme le son de l'univers, Mars, Jupiter et Saturne. La septième planète Uranus a été observée en 1781 par William Herschel et la huitième planète Neptune a été découverte en 1846 grâce aux calculs d'Urbain Le Verrier. Enfin, Pluton a été découverte par Clyde Timbaugh en 1930. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons donner la carte d'identité de Pluton. C'est un objet assez petit, de 2370 km de diamètre, c'est-à-dire cinq fois plus petit que la Terre et qui est très éloigné du Soleil. La distance qui sépare Pluton du Soleil est 40 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil, ce qui explique par ailleurs qu'il fait très très froid. La température y est de moins de 120 degrés et Pluton est recouverte de glace d'azote et de méthane. La chute de Pluton commence en 2003 avec une découverte. Michael Brown découvre un objet beaucoup plus gros que Pluton qu'on nomme Eris et ça, ça va foutre un vrai bazar. D'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Eris en référence à la déesse grecque de la Discord. En effet, Eris étant plus volumineuse que Pluton, il est naturel de se dire que si Pluton est une planète alors Eris est une planète. Sauf que là, les astronomes se sont rendus compte d'un détail, un détail minime. On n'a jamais pensé à définir ce que c'était qu'une planète. C'est alors qu'en 2006, l'Union Astronomique Internationale décide lors d'un vote à main levée de la définition officielle d'une planète. Et pour être une planète, il faut donc satisfaire trois conditions. La première, il faut tourner autour du Soleil. La deuxième, il faut que la gravité de l'objet soit suffisante pour qu'il ait une forme quasi-sphérique. Et la troisième condition, c'est qu'il faut avoir fait le ménage sur son orbite. Je m'explique sur la troisième condition. Lorsque les planètes se forment, elles sont accompagnées de débris. Et lorsque les planètes sont en mouvement autour du Soleil, elles mangent ces débris pour grossir. Et plus elles grossissent, plus elles mangent goulûment ces débris-là jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et c'est ça ce qui a fait défaut à Pluton. Et qu'il a sorti du club très sélect des planètes, mais lui ouvert les portes, du club un peu moins sélectif des planètes naines, qui sont les objets qui satisfont seulement les deux premières conditions. Actuellement, dans le système solaire, on a découvert cinq planètes naines, Pluton, Eris, Cérès, Makemake et Aumea. Et on pense qu'il y a sûrement mille autres objets à découvrir. De plus, on sait qu'il n'y a pas neuf planètes, mais il y en a huit. Cependant, tout n'est pas perdu pour Pluton. Pourquoi ? Parce qu'une fois que Pluton aura fait le ménage sur son orbite, elle pourra à nouveau rentrer dans le club des planètes. Par contre, il faudra être patient parce qu'il lui faudra sûrement quelques millions d'aînes.